Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va super bien les amis. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir réagi sur mes précédentes vidéos. Vous avez pété les compteurs, je ne suis pas du tout habitué à voir tout ça. Et là franchement je suis super content les amis. Donc on va continuer, comme vous avez pu le voir, on va se faire quelques petites missions d'entreprise pour l'exploitation, pour avoir un petit peu plus d'argent. J'ai fait quelques modifications sur l'exploitation, donc j'ai plus d'argent que l'épisode précédent il me semble. C'est vrai que je ne m'attarde pas trop au fait du prix, parce que j'ai du très bon mâteau, je n'ai pas trop besoin d'évoluer, j'ai plutôt rabaissé un petit peu qu'évolué. Petite parenthèse sur cette magnifique map, j'ai eu un message mercredi des modders, voilà, excusez-moi, donc scred76 et Alain du 80, que je les félicite parce que franchement c'est une map exceptionnelle et je ne cesserai pas de le dire les amis, pour moi la map est formidable. Donc trêve de blablab, vite fait les amis. Donc ils ont, on est sur la dernière version, la version 1.0.0.2, la version logiquement définitive pour eux de ce qu'ils ont marqué dans la description. Je vous mets le lien de la map en description, entre guillemets, la mise à jour, donc le lavé 1.0.0.2, clairement. Donc franchement c'est vraiment des petites broutilles les amis, mais, bah voilà, c'est des modders, ils ont tout fait pour que les broutilles soient clos. Donc le fonctionnement des fumières qui ne fonctionnait pas très bien, donc voilà, ils ont fait ça, parfait. La paille des cochons qui était dans le stockage logiquement, qui se retrouve vraiment que dans le truc de silo, de l'étable à cochons, tout simplement. Ils ont mis en place un stockage, on va aller le voir vite fait, je ne vais pas faire 3 heures, après c'est à vous de la découvrir, si vous le souhaitez. Hop, ils ont remis aussi un petit abri ici qui n'y était pas avant, donc il y a les masses juste en dessous, c'est super sympa. Petit stockage à paille ici. Ici ils ont changé de bâtiment, il me semble. Voilà, en fait le bâtiment là est plus petit que le bâtiment d'à côté, je crois que sur l'ancienne version il était classique, donc voilà. Et ils ont rajouté des spots pour l'éclairage de la ferme pour la nuit. Donc voilà les amis, écoutez, si cette map vous plaît, surtout n'hésitez pas à aller la noter sur Kingmod, la télécharger et n'hésitez pas à féliciter le travail des modders qui est incroyable sur cette map. Franchement, je la surkiffe les amis. Let's go ! Petite intro et on se retrouve tout de suite les amis. Allez, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Donc ça y est les amis, on va monter dans la batteuse, on va atteler la barre de coupe. J'ai pris donc des contrats pour finir les moissons pour les confrères agriculteurs sur la map. Donc pour sortir aussi un petit peu la batteuse, ça fait énormément plaisir. J'ai hâte de la sortir pour mes moissons. Mais mes moissons se sont passés très vite, donc on continue, ça nous fait du prix, ça nous fait sortir la batteuse, ça fait plaisir. Donc on va aller se faire le champ 66, le 73, le 82. Un peu de route, on va aller au 18 et après on entrera à la ferme, on fera le débrief des missions. Et ce sera fabuleux les amis. La plus petite mission, elle me fait, à mon avis, c'est le 66, elle fait 2000 euros je crois. Attendez, de toute façon, je peux vous le dire. Voilà, elle fait 2300 euros, sinon le reste c'est 5000 euros minimum, donc c'est parfait. Et bah c'est le champ 66, cette petite parcelle qu'on va commencer. Donc c'est parti les amis, let's go ! On recule la petite batteuse. Donc petit changement, voilà, pour la batteuse 9 mètres de coupe, je trouvais ça assez gros. Donc on est passé sur une barre de coupe de 7 mètres 70 les amis. Je trouve ça, je trouve ça très très bien on va dire. Je sais pas, ouais, si le truc de paille il est rabaissé. Hop, voilà, le petit chariot qui bague un petit peu, mais c'est pas gênant. Voilà, comme ça on a le petit chariot classe les amis. Donc, bah écoutez... Alors le truc qui est bien sur cette map et que j'apprécie fortement, qui est super bien, c'est la taille des îlots d'entrée de champ. Qui est franchement magnifique, on a rien à dire. C'est superbe. Donc hop, on remet le PDA. On se déplie cette petite batteuse, c'est formidable. Donc, on a tel, on démarre la barre de coupe. On règle un petit peu, hop, hop. Et donc, bah du coup, let's go les amis. Première parcelle de Sorgho chez les voisins agriculteurs. Donc, bah les prestations habituelles, on fait tout maison, entre guillemets. On fait le transport, on fait la moisson. Tout ça, tranquillement, en bonne forme. Donc, ça commence très bien les amis. Donc, bah écoutez, franchement, infiniment, merci à toutes et à tous d'avoir réagi sur les épisodes précédents. J'ai eu des records de vues. On a dépassé sur la chaîne les 5000 vues. Ça y est, enfin. Donc, on a passé un petit cap avec YouTube, tout ça. Donc, c'est franchement super agréable. Le petit cours d'eau qui est magnifique. Ça fait grandement plaisir, les amis. Et donc, voilà. Et puis, la version définitive, concrètement, de la map Pays de Coe. Donc, ça y est. Et franchement, c'était vraiment des petits points, vraiment des petits points très très légers à revoir. Donc, rien de très gros, je vais dire. C'était vraiment du minime. Mais bon, après, c'est vrai que c'est un fonctionnement de la map qui dérangeait quand même. Mais sincèrement, pour des modders qui ont cette capacité, c'est incroyable. Et un boulot remarquable sur cette magnifique map. Et rien à dire de plus, les amis. Franchement, c'est divin. Je trouve ça franchement exceptionnel de leur part. Et encore, un grand merci à eux de nous partager cette magnifique map. Donc, franchement, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, à ma chaîne. Pour suivre les aventures dans cette magnifique map. Je suis loin d'être là de clôturer cette série. Parce qu'elle ne fait que démarrer. Et donc, ça va être de plus en plus... On va évoluer de plus en plus tout ça. Même si là, pour le moment, j'ai regardé par chez moi. J'en ai vu des lections 5300. Là, le gros début des moissons. Donc, j'ai vu quelques nouvelles générations partir. Et j'ai vu une lection 5300 et une 5600. Et donc, tous les deux avaient une barre de coupe de 7m70. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, je suis peut-être un petit peu trop gourmand quand même avec ma machine dans le jeu. Donc, on va retirer cette gourmandise et on va passer sur une petite 7m70. Ce sera beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sympathique pour des épisodes de moissons comme celui-ci. Donc, franchement, très, 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 très appréciable. Voilà, au moins, le chantier se passe plus lentement et c'est beaucoup plus agréable pour vous comme pour moi. Et puis, au moins, la barre de coupe, elle n'a pas une petite rallonge de l'autre côté. Et on voit le boulot. La batteuse avale un petit peu plus vite. Comme ça, on a 6 km heure. Après, voilà, ce n'est pas la même densité qu'un blé. Ce n'est pas la même densité qu'un blé, qu'un colza, tout ça. Là, c'est du sorgho. Donc, c'est un petit peu plus fluide, on va dire. Donc, c'est beaucoup plus appréciable. Là, on a aussi 6 km heure avec la 9m30 de la Vario 930, donc la 9m30 précédente. Je pense qu'on aurait été à 4-5 km heure vu que la machine n'est pas avec le combine Experience. C'est bien sûr, c'est ça qui fait tout le charme aussi de la batteuse sur Farming maintenant. Aussi, un très très beau mode. Je vous le conseille si vous aimez jouer un quart réaliste comme moi. Je dis un quart réaliste parce que je ne suis pas full réaliste non plus, les amis. On ne va pas dire le contraire. Donc, voilà. Et, franchement, le combine XP nous fait un mode de jeu beaucoup plus sympathique également. Et, donc, après, en évolution sur la ferme, on a le trio de fauches. Donc, j'ai gardé la fauche à l'avant. Et j'ai pris une fauche arrière latérale, donc qui fauche sur le côté droit arrière du tracteur. Ce qui sera nettement plus appréciable pour mes prairies. Parce que, ben, vu les prairies que j'ai actuellement, pour, franchement, avoir le combiné complet de fauches classe, il faudra que j'achète, il faudrait, il faudrait, oula, excusez-moi les amis, il faudrait que j'ai un nombre de parcelles d'herbes d'une bonne quarantaine d'hectares, je suppose. Parce que là, je trouve que c'est très gros pour très peu. Donc, c'est un peu trop gros. Donc, j'ai décidé d'y changer, de changer le combiné de fauche. Et donc, passer sur un combiné avant et arrière latéral. Pour ce qui est de l'endénage, c'est pareil. J'ai changé, j'ai pris un double toupie. Pas besoin d'avoir un aussi gros endenneur. Même si on peut le rattraissir au plus court. Voilà, j'ai pris un double. Au moins, pour les collisions, il y en aura moins. La manœuvre, elle sera beaucoup plus appréciable. Parce que les roues sont directrices. Donc, ce sera beaucoup plus appréciable. Par contre, pour, du coup, du fait de cette évolution, donc, telle que l'endenneur, j'ai gagné un peu d'argent. Telle que la faucheuse, j'ai gagné un peu d'argent. Donc, franchement, dites-moi les amis, si vous souhaitez, avec cet argent-là, j'ai réinvesti du matériel. Donc, j'ai réinvesti une La Campagne 3 essieux pour pouvoir me préoccuper. Voilà. Je vais y arriver à parler, ça va aller. Pour me préoccuper des missions. Donc, j'ai pris une La Campagne 3 essieux capacité 32 tonnes. Donc, l'action 850, il va très bien la tirer. Et je laisse l'action 650 ou le FN724 sur l'autre benne. Deux essieux. Non, c'est pas une Atlas. Oh, je ne sais plus la marque. Donc, de la deuxième benne que nous avions déjà, qui est fort sympathique et que je ne veux pas changer pour le moment. C'est une petite benne tampon super sympa. Après, pour les missions, je ne sais pas le taux qu'on a de récolte. Donc, j'autorise aller de faire un tour à charge complète. Mais par contre, je ne veux pas aller faire 4 tours de tracteur par mission. Je me consacre vraiment à faire le battage. Donc, je bats en entrepreneuriat, entre guillemets. C'est pour ça que, voilà, entre guillemets, on me paye la mission. J'ai la moissonneuse, j'ai la benne. Après, derrière, pourquoi pas faire du pressage, du fanage, du fauchage, tout ça. Donc, ce sera très prochainement un chantier qu'on fera aussi prochainement pour vous faire découvrir l'ensemble de fauches qu'on a dès maintenant. Et puis, voilà l'évolution. Alors, après, dites-moi si ça ne vous plaît pas pour la carrière d'avoir investi du nouveau matériel plus petit que du gros. Donc, voilà, j'ai un peu... Enfin, concrètement, je n'ai pas gagné trop d'argent. Parce que là, je suis à 36 731 euros. Donc, concrètement, je ne sais pas... Je ne sais pas si vraiment j'ai gagné au change. Parce que j'ai rapetissé mon matériel de fenaison en herbe et vice-versa. Que, par contre, j'ai évolué sur mes prestations de moisson, benne et vice-versa, les amis. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez. Et donc là, la trémie est pleine. Donc, n'hésitez pas, j'attends vos retours en commentaire, les amis. Hop, donc c'est parti. Eh bien, écoutez, on va se chercher la petite benne avec la benne de la campagne. Et on revient au champ tout de suite, les amis. Donc, ça y est, les amis, on est revenu avec l'action 850 et la benne la campagne. Donc, une... Ben voilà, comme je vous ai dit, une 3 essieux 85-32 la campagne d'une capacité de 34,400 tonnes. Donc, comme ça, pour faire de la petite distance, on est plutôt pas mal, les amis. On va vider dedans 3 trémis de batteuses, 3 trémis de 10 tonnes. Donc, ce sera amplement suffisant pour faire les petits chantiers tranquilles. Et en secours, si jamais, j'ai la benne maître... Euh... Qui est-elle, elle fait ? Je sais plus. Je crois qu'elle est pas loin des 30 tonnes également. Je crois qu'elle est... Non, elle est pas aux 31 tonnes. Non, non, il me semble pas. Je crois qu'elle fait 27,5, quelque chose comme ça. Donc, on est plutôt pas mal. Excusez-moi, j'ai activé l'ouvrier comme à bête. Ah non, on peut laisser la petite goulotte ouverte pour baler quelques petits... Hop. Voilà, comme ça, c'est toujours un petit gain plus, on va dire. On va gagner... On gagne toujours un petit peu plus. On va remettre dans la benne. C'est du bénéf. Et on arrive bientôt sur... Bon, pas sur la fin de la parcelle, mais quasiment. Elle est pas très très grande. C'est la plus petite que j'ai. Hop, j'active le petit GPS. Donc, moi, 3, 5, moi, c'est une trace, franchement, ligne droite. 9 mètres. Et c'est parti, les amis. 7 mètres 70, et il me trouve combien ? 7 mètres 85. Bon, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Par contre, il me reste encore un petit tour de champ à faire pour taper les lignes droites. Donc, c'est parti. On se fait ça gentiment, mais sûrement. Et donc là, vous avez, pour le petit week-end férié, vendredi, samedi, dimanche, 3 épisodes. Donc, le premier épisode de samedi, qui était le déchômage, avec le déchômeur à disques, l'Enchem et le Fent 724. Je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas encore vus, bien sûr, les amis. Le samedi, on a semé les céréales pour la future école. Donc, on a semé du blé et de l'avoine. C'est ce qui me rapportera concrètement le plus d'argent. Donc, je me suis dit, ben voilà, il faut quand même penser au nerf de la guerre, l'argent. Et, aujourd'hui, dimanche, donc, vous avez la vidéo des contrats de mission de moissons chez nos confrères agriculteurs. Donc, entre guillemets, l'émission du jeu. Par contre, c'est moi où il y a un bug que les animaux, ils spawnent dans la barre de coupe et ils s'en vont d'un coup. Alors, celle-là, je ne sais pas vous dire. On va commencer à prendre droit ici. Et donc, ben voilà, je vous ai programmé ces trois vidéos qui sont légèrement tournées avant. Donc, j'espère que j'aurai tout le temps de les monter, faire les miniatures et vice-versa. Pour, ben voilà, car je serai actuellement, au moment où vous voyez la vidéo, je serai actuellement au boulot. Voilà, malheureusement, après les vacances, la reprise du boulot. Donc, ben on n'a pas le choix, il faut le faire. Donc, c'est pour ça que je me mets à vous faire ces vidéos en avance, sur les thématiques différentes. Mais au moins, comme ça, vous voyez un peu ce que je fais sur l'exploitation de ma ferme de Codium. Donc, ça me fait énormément plaisir. Je vois vos retours, vos messages en live. J'ai mon téléphone qui est connecté à l'appli YouTube Studio. Donc, ne vous inquiétez pas, je vois vos petits commentaires, tout ça. Et j'y réponds, bien entendu. Bon, comme je dis, je réponds toujours à vos commentaires en vidéo. Là, les seuls commentaires que j'ai eu, c'est Alain du 80 et Scree de 76, les modders de cette magnifique map. Donc, je leur ai répondu en messages, en commentaire, en messages commentaires, clairement. Voilà, mais en tout cas, merci à vous de commenter, de me dire GG, tout ça, ça me fait énormément plaisir. C'est un très, très grand soutien de votre part. Merci infiniment, les gars. Et puis, moi, je vous complimente à travers mes vidéos. Je vous félicite pour cette magnifique, très, très magnifique map que vous nous avez sorti là, les gars. Franchement, GG à vous pour la map. Et puis, voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo, les amis. Ça, chez eux. Et donc, ouais, on arrive quasiment quand même sur la fin. Là, je vois, le champ de 76 est terminé à 56%. Donc, je pense qu'on a juste à aller livrer à la coopérative le céréal. Et on est bon. La mission limite, elle se finit. Mais on fait la mission à 100%. On ne laisse pas un bout de champ parce que la mission, elle est clôturée. Donc, voilà. Et après, les amis, on part faire les autres champs. On se fait cette... Les autres champs, on se les fait un peu en... Enfin, pas en accéléré, mais je vous fais un petit montage sympathique pour les autres champs. Tranquillement, les amis. On se fait les trois parcelles. Ouh là là, elle va caler d'un coup. 15... Pouf ! Ouais, voilà, 2 km heure. J'ai pas bien réglé le régulateur de vitesse, malheureusement. Donc là, le temps qu'elle ressorte le tout du broyeur. Bon, on monte tout doucement. 5. Bon, allez, 6-7 km heure quand même, non ? Ouais, 5-6, ça y est, impeccable. Parfait. Le temps que, voilà, le temps que la machine avale le céréal et ça se passe très bien. Attendez, je vais même baisser le régulateur tout de suite. Je vais mettre à 10. Vitesse de base de jeu. En boost, en tout ça. En tout, quoi clairement. Et c'est parti. On reprend comme ça au moins, il n'y a pas trop de... Le batteur, il peine pas trop, les amis. Et ce sera parfait. On arrive à 50. On va voir la petite sonnerie des 50% de trémie. Ouais, 6 km heure, je vais peut-être le baisser à 8. Voilà. On va déplier la buse. On va fermer le carreau, pour ne pas avoir de poussière dans la batteuse. Même si ce carreau-là, il est ouvert. De toute façon, elle est faite pour être salie. Elle ne va pas rester neuve longtemps. Donc, on se finit cette petite parcelle-là. On va vider le tracteur. Je ne prends pas l'émission. On se fera un petit débrief, les amis, à la fin de cette vidéo. Ah oui, je suis en train de battre les animaux, en fait. Je n'avais pas fait gaffe. C'est super marrant, dis donc, comme petit procédé. Ça change. Alors, je ne sais pas si ça, par contre, c'est un bug de la moise batte ou si c'est un bug... Bon, non, c'est un bug, à mon avis, de la barre de coupe de la moise batte, parce qu'à l'origine, c'est la barre de coupe de la Tucano que j'avais sur la map La Haie des Nutons. Voilà. De la Tucano 560. Et puis, vu que dans la campagne, comme je disais, où je me suis baladé, où j'ai vu des batteuses, j'avais dit que je devais vider, moi, non ? Bah ouais. Bien joué, Valentin. Bien joué. Ce n'est pas grave. On va replier ça. On va reprendre la ligne. Et on videra dans la benne. On ne va pas vider dans la batteuse, ce serait bête. La batteuse est déjà bien trop pleine. Ah ouais, c'est ça. Du coup, je fauche les animaux. Donc, je pense qu'en fait, il n'y a pas un... Les animaux ne voient peut-être pas la machine, donc ils n'en ont peut-être pas trop peur. Donc là, on peut accélérer à fond. Et reprendre légèrement. Hop. Je déplie la petite buse. Et c'est parfait. Ouais, les animaux, ils passent au-dessus, clairement. Bon, ce n'est pas gênant. Le tout, c'est de ne pas les faucher. Parce que, ouais, on est à côté d'un bois, donc il y a beaucoup d'animaux. C'est la réalité, on va dire. Par contre, celle-là, elle est vraiment belle. J'ai une barre de coupe quasi pleine, enfin pleine, complète. C'est très rare que j'arrive à faire ça, les amis. C'est rare. Et donc, voilà le pourquoi du comment. Vous avez sinon trois vidéos ce week-end. Qui est un week-end un peu particulier. 14 juillet, fête nationale. Donc, férié. Et puis, un week-end juste derrière. Donc, voilà. Et puis, étant en travail, j'aurais préféré vous faire un live. Mais je n'ai toujours pas regardé le souci d'OBS. Donc, je m'y consacre dans la semaine. Pour revenir au plus vite. Pour vous faire des lives. Mais je vais peut-être tout de même attendre qu'on soit de plus en plus nombreux en abonnés. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, les amis. Et une fois qu'on sera de plus en plus nombreux. Je pense que là, je lancerai de plus en plus de lives. Pourquoi pas. Et puis, essayez de faire un live pour vous présenter quand il sortira le Black Platinum. Ça pourrait être sympathique aussi de vous faire un petit live de présentation. C'est pas dans mon habitude, voilà, de faire des petites présentations. Mais, la map de Coe, j'avais pas trop trop le choix de vous la présenter. Parce que c'était une map, c'était une map digne de ce nom-là, magnifique. Et je devais de vous la présenter pour ceux qui aiment les maps plutôt sympathiques, tout ça. Pour ceux qui me suivent, qui sont dans le nord de la France. Entre guillemets, je dis le nord, mais bon, voilà, quoi. La Normandie, la Picardie, tout ça. Si vous voulez une map de notre terroir, on va dire, voilà, c'est la bonne au casse. Parce que franchement, elle en vole des tours et elle est magnifique, les amis. Donc voilà pour ces belles petites paroles. On va se clôturer cette petite map, cette petite parcelle ensemble. Et puis, bon, dans la limite, j'ai peut-être même déjà envie de vous faire un petit accélérer, les amis. Et puis, on se retrouve à la fin, on change de parcelle. On se fait un accéléré dans la nouvelle parcelle. Et on se fait quelques vidanges de bennes en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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